Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de consignes de sécurité en course à pied, en ville. Je vous dirais que ce qui est important en course à pied, quand on vient courir en ville et tout, c'est vraiment d'être visible en tout temps, prendre le temps de se ralentir un bas de neige, prendre le temps de se ralentir un stop ou encore de s'arrêter à une lumière, puis d'analyser qu'est-ce qui se passe autour, prendre le contact visuel avec la personne qui conduit la voiture et même le vélo pour s'assurer qu'on a la même option en tête, que soit que la personne vous laisse passer, elle fait signe, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce que la personne pense que vous allez faire et tout, donc contact visuel avec la personne qui est dans la voiture ou en vélo. Ensuite de ça, avoir des yeux tout autour de la tête, c'est sûr que de regarder partout, parce que moi ça m'a pas assez proche souvent, la personne ne regarde pas du bon côté, puis finalement j'avais anticipé, donc j'ai réussi à esquiver la voiture, donc prendre le temps d'avoir des yeux tout autour de la tête, la sécurité avant tout, c'est pas le temps de vouloir battre un pays, c'est avoir une meilleure performance, parce que si on pense pas sécurité, c'est sûr qu'il va arriver blessure ou encore qu'il peut arriver des bad luck, donc c'est le temps de penser sécurité. Ensuite de ça, le soir, c'est pas le temps de mettre vos plus beaux kits noirs, c'est le temps de mettre des couleurs flash, des couleurs vives, pour que les gens nous voient partout, en tout temps. Donc, il existe des mitaines, des tuques, des choses qui ont des lumières dessus qui flashent, donc là les gens nous voient, des bandes réfléchissantes, donc il faut qu'on soit visible en tout temps, et pour nous permettre d'avoir une meilleure sécurité, je vous recommande de courir à sens inverse, donc s'il n'y a pas de trottoir ou que vous voulez courir un peu plus large, de courir à sens inverse, ça veut dire qu'on va pouvoir voir la voiture s'en venir vers nous, donc il y a une flaque d'eau, on est capable d'anticiper, aller à des endroits plus sécuritaires pour nous et pour la voiture aussi, et d'avoir un contact visuel avec elle. Donc, penser sécurité avant tout, yeux autour de la tête, puis être visible en tout temps. Sur ce, je vous dirais, allez courir dehors, profitez du temps, et bonne journée!